coucou tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo budget je sais que vous attendez tous et toutes cette vidéo à chaque fois c'est la vidéo du début de mois en plus on va remplir les enveloppes du mois donc j'ai tous mes classeurs on va d'abord commencer par regarder ce qu'il me reste de la semaine passée sachant que je vous avais dit normalement que je devais donc fermer les enveloppes mercredi avec le tournage mais finalement je les ai pas filmé pour le tournage eux m'ont filmé mais moi j'avais pas filmé c'était pas nécessaire puisqu'on a fait plein d'autres choses mais du coup faut que je les refasse donc je vais les refaire voilà bref je vais refaire vous savez et j'avais pas j'avais rien dans l'enveloppe alimentation puisque c'était pour deux trois jours et donc j'avais déjà utilisé mon budget alimentation je vais y arriver aujourd'hui je vous promets je vais y arriver donc dans l'enveloppe alimentation il ya rien puisque je l'ai vidé déjà dimanche dernier dans loisirs il reste 20 euros ça je savais que qu'ils y seraient encore puisque en deux jours c'était pas possible surtout qu'il y avait école lundi et mardi donc voilà sachant que là je refilme donc je refais les enveloppes pour vous la filmer mais du coup on n'est plus mercredi là on est quel jour on est on est samedi mais j'ai rien fait de la semaine donc voilà on a toujours ça et dans d'hiver je pensais qu'il y aurait les 20 euros mais non il en reste plus que 10 donc je les enlève je vais les mettre de suite d'ailleurs ici dans extra et on va peut-être commencer par regarder combien on a dans extra du coup puisque c'est vous savez ce que j'ai pas dépensé de du mois de février de tout ce que j'ai sauvé de mes enveloppes en février et je vais les dispatcher dans mes dans mes autres enveloppes là donc donc voilà on va regarder combien il y a et donc ici on a 100 ici on a 200 et 10 euros donc ça fait 210 euros donc donc c'est trop trop bien c'est juste énorme 210 euros donc donc voilà je vais pour ce faire je vais partager je vais pas tout mettre dans le fond d'urgence je vais mettre 110 euros dans le fond d'urgence comme ça ça avance quand même bien je vais le noter ici donc là j'avais pas mis février février en mars je mets 110 donc ça nous fait 220 donc c'est pas mal mais bon on en est loin quand même de mon objectif parce que je veux être à 1500 donc voilà on en est loin mais c'est pas mal en avance et les 100 euros qu'il reste je vais les mettre dans rentrée scolaire parce que là je suis vraiment loin de mon objectif de 600 euros donc voilà moi ça me fait 100 euros d'un coup là et c'est très très bien donc là ça nous fait donc on est en mars plus 100 là on est à 200 donc ça c'est cool sachant que je vais aussi remplir mes enveloppes d'épargne comme d'habitude donc je vais encore mettre 50 euros donc c'est chouette ok donc ça c'est bien ça c'est c'est super d'avoir pu rajouter 210 euros en épargne c'est génial maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va et bien remplir les enveloppes je vous ai fait bouger là je filme avec mon téléphone alors j'espère que ça va aller voilà d'habitude filmer avec mon ma caméra mais bref là je veux tester comme ça donc j'espère que ça va aller ça que l'angle est un peu différent et tout mais bon voilà on y va je vais pas m'éparpiller parce que j'ai une ton de choses à faire donc on va commencer par alimentation comme d'habitude on va mettre 400 euros alors 1 2 3 4 et ce que je vais faire comme d'habitude c'est que je vais mettre 100 euros dans alimentation et 300 euros enfin dans mon dans mon classeur dans mon portefeuille du moins avec le budget de la semaine et 100 euros 300 euros décidément aujourd'hui ça va pas et 300 euros dans mon classeur de du mois voilà un peu de concentration un peu de concentration s'il vous plaît 1 dans un loisir 80 euros pour le mois comme d'habitude de 4 6 8 non c'est bon et donc je vais mettre 20 euros pour la semaine donc là on est à 40 euros sans que les garçons là veulent aller au gully park alors faut que je regarde le tarif je sais pas du tout combien ça coûte on n'y est jamais allé ici donc voilà je vais regarder ça et puis on ira probablement la semaine prochaine et donc 60 euros dans mon classeur du mois ensuite d'hiver 80 euros également donc 60 ici et 20 ici ça ça ne change pas et ça nous convient très bien comme ça voilà ensuite entretien 30 euros et perso je vais mettre 20 euros n'a pas eu de billets de 5 que cette fois ci mais bon c'est normal en si peu de temps et avec si peu de dépenses c'est normal ok donc on en a fini pour le budget du mois maintenant on va faire les enveloppes épargne hop donc ici je ne mets rien j'ai toujours pas compté je sais pas combien il y a dans 5 euros donc ici je ne mets rien donc noël je rajoute 50 euros en réalité je voulais mettre 60 euros par mois et je sais pas j'ai oublié donc du coup je suis à 50 mais mais il va falloir que là le que je remette je mettrai sûrement dans le ce que j'ai sauvé je viens juste d'y penser que je m'étais dit 60 euros par mois et que le mois dernier j'ai mis 50 et là je mette 50 du coup il va falloir que que dans ce que je sauve dans le mois je rajoute là pour réussir à pareil atteindre mon objectif et donc là ça nous fait 160 que je vous avais dit que cette année je voulais un peu plus que l'année dernière pour pouvoir vraiment tout 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 compter dedans même si le le repas je vais essayer en tout cas de pas toucher du tout de toute l'année à ce que je vais cumuler sur ma carte leclerc pour payer le repas de noël voilà là j'en suis à 22 euros et quelques il me semble donc voilà je vais continuer comme ça rentrée scolaire donc rentrée scolaire je vais mettre 50 euros également voilà et donc là ça nous fait 250 et on est toujours en 0,3 50 250 voilà ensuite on a vacances alors vacances je crois que j'ai prévu que 20 euros j'ai un doute et j'ai pas pris mon non j'ai abc c'est dans mon téléphone que je l'ai noté mais il est en train de filmer je vais mettre 20 euros et je vois s'il me reste 20 euros je ça sera pour ici parce que j'avais prévu c'est pareil de mettre 40 euros alors je vous avoue que quand j'ai tout préparé ça j'étais un peu perturbé parce que j'avais préparé pour le tournage et tout et voilà j'ai franchement c'est c'était une expérience trop trop chouette mais ça m'a perturbé donc voilà en tout cas là je mets 20 et on verra à la fin de la vidéo du coup s'il reste 20 euros ensuite anniversaire on a 20 euros normalement oula je vous ai fait encore bouger je vous ai mis un coup de tête ça nous fait 100 euros également santé 50 euros et donc là ça nous fait 200 euros ça c'est plutôt pas mal j'espère que je vais pouvoir mettre tous les mois 50 euros dans cette enveloppe vraiment voilà j'espère pouvoir avoir un bon budget ici parce que ça m'angoisse de devoir ressortir autant d'argent comme l'année dernière pour des frais dentaires ou peu importe mais c'est tellement tellement mal remboursé que ensuite donc vêtements 20 euros oui vous voyez je pense que j'avais prévu comme d'habitude un peu plus mais parce que là je vois le nombre d'enveloppes qui me restent et le nombre de billets et du coup en effet j'ai vu à plat j'ai du mal mettre ici ce que voyez pas là j'ai mes 40 et et c'était les blabas que je m'étais fixé voilà hop là ensuite beauté 20 euros ça c'est sûr c'est pas plus c'est 20 euros ça nous fait 60 il ya quelqu'un qui m'a posé la question comment je fais pour épargner pour 2023 et bien voilà et quand on a des dépenses bas qui concerne une de ces enveloppes cette année vous souvenez je vous avais fait le bilan de ce qui nous restait dans les enveloppes de l'année dernière que j'avais mis de côté exprès donc on utilise cette somme là et s'il faut compléter et bien je complète par exemple ce mois ci on a prévu d'acheter des vêtements pour les garçons et bien j'ai compris dans mon budget ensuite les nids et que je n'ai pas retiré parce que là j'étais déjà à mon plafond donc je sais pas si je vais les commander cela dit sur le site de qui habille ou si je vais y aller directement donc je vais voir donc ici je rajoute 20 euros et ça nous fait 60 ensuite elliot 20 euros également là c'est pareil je ferai comme l'année dernière par contre je les touche pas donc au fur et à mesure je les mets sur leur compte dans l'année bon comme ça ce de temps en temps je verse sur leur compte je vis de leur enveloppe pour mettre sur leur compte si vous êtes plus à l'aise à le faire directement sur le compte faites le un mais voilà moi je vous avais déjà dit que ça me motive et ça me paraît plus concret de le faire de cette façon là donc donc voilà donc je le fais comme ça ensuite mon mari 20 euros supplémentaires donc là il a envie de s'acheter une paire de sneakers donc voilà je pense que quand elle n'aura le montant suffisant c'est ce qu'il s'achètera et moi 20 euros également voilà 60 voilà et alors il reste 30 euros donc là en tout cas pour les vacances du coup je vais mettre je vais non je vais mettre 20 euros dans les vacances le plat donc ça nous fait 120 et je vais mettre 10 euros dans ce que j'ai bien fermé la vie dans vêtements et pourquoi j'ai marqué 10 ici n'importe quoi donc là ça faisait 100 je vais oublier un 0 et donc là on est à 110 et voilà pour cette vidéo budget du mois de mars je suis très contente du bilan puisque vous avez vu 210 euros d'épargne supplémentaires et voilà toutes mes enveloppes d'épargne on peut être rempli ce mois ci donc je suis ravie et et puis voilà c'est tout sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous votre budget ça se passe bien je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous lancer là en ce moment donc donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les poser juste en commentaire et comme d'habitude je vous dis on commente ton like on partage on s'abonne on active la cloche tout ça tout ça et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye